Le périmètre du rectangle Je te rappelle que le périmètre est la longueur du contour d'une figure. Prenons un rectangle ABCD de longueur 7 cm et de largeur 3 cm. A ton avis, quel est le périmètre du rectangle ABCD ? Puisque le périmètre est la longueur du contour, nous allons additionner les longueurs en partant d'un point, par exemple le point A. Nous allons faire AB plus BC plus CD plus DA. Et nous sommes revenus au point A. Maintenant nous allons prendre les mesures qui sont indiquées sur la figure. AB mesure 7 cm. Donc je peux écrire P, qui veut dire périmètre, est égal à 7 cm plus 3 cm plus 7 cm plus 3 cm est égal à 20 cm. Le périmètre du rectangle est donc de 20 cm. Maintenant, regarde bien. On voit ici qu'on peut faire un premier paquet qui est en vert avec les deux longueurs 7 plus 3 cm. Je peux faire aussi un deuxième paquet de longueur 7 plus 3 cm. Regarde sur le rectangle à quoi cela correspond. Le premier paquet qui est en vert, 7 cm plus 3 cm. Le deuxième paquet en rose, 7 cm plus 3 cm. C'est un peu comme si je coupais mon rectangle en deux parts égales. Et que d'un côté j'avais une moitié avec 7 plus 3, et de l'autre côté la deuxième moitié avec encore 7 plus 3. Dans mes calculs, je vais mettre des parenthèses pour représenter chacun des paquets. Le paquet vert et le paquet rose. Je vois que j'ai deux fois le même paquet, deux fois 7 plus 3 cm. Donc je peux écrire que le périmètre est égal à 7 plus 3, multiplié par 2. 7 plus 3 est égal à 10. Je n'oublie pas de rajouter multiplié par 2. 10 fois 2 égale 20. Le périmètre est de 20 cm. Je retrouve exactement le même résultat qu'avec la méthode de calcul précédente. Quel que soit le rectangle que je prends, de longueur grand L et de largeur petit L, le périmètre du rectangle sera longueur plus largeur plus longueur plus largeur. C'est-à-dire deux fois la longueur plus la largeur. Voilà la formule que tu dois retenir. Le périmètre du rectangle est égal à longueur plus largeur, multiplié par 2. Ton avis m'intéresse ? Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !